bon après midi mesdames et messieurs je vais rapidement vous donner deux trois informations rapidement là je profite de mon petit temps de répit pour vous faire ce petit livre rapidement voilà donc partager au maximum cette vidéo et ceux qui vont suivre après vont partager également alors les amis il ya un coup de massure il ya un coup de massure au fndc au fndc comme vous le savez le front national pour la défense de la constitution sous le régime d'alpha condé qui a fait beaucoup de choses voilà en cette période là et beaucoup de personnes s'identifiaient également à ce mouvement de la société civile qui a constaté avec fermeté le troisième mandat d'alpha condé alors aujourd'hui vous savez comme moi on a changé la tête du fndc ce n'est plus monsieur sano qui est le coordinateur c'est maintenant monsieur aboubakar marsila alias fourniqui menger qui était détenu à la maison centrale par monsieur alfa condé mais chose beaucoup plus étonnante c'est que je constate ce que je dis n'engage que moi partager le live je constate que depuis la nomination de ce monsieur à la tête du fndc comme coordinateur en remplacement remplacement de monsieur sano il ya des contestations de certains membres du fndc même à l'intérieur du mouvement il ya des contestations et sa nomination c'est à dire sa tête n'est pas le vœu de tout le monde également il y en a qui disent qu'ils n'ont pas été consultés c'est à dire il ya certaines structures de la base même qui disent que ils n'ont pas été consultés alors effectivement là maintenant il ya une poursuite contre les cadres d'accord les responsables du fndc par rapport à cet emploi donc vous partagez humblement l'émission parce que je ne serai pas long avec vous alors on dit par là que l'implosion du fndc front national pour la défense de la constitution qui s'annonçait depuis quelques jours est effective les coordinateurs de plusieurs antennes du fndc constitué un collectif ont décidé de mettre fin à leur collaboration avec le bureau national du mouvement dont il exige la démission on demande la démission du bureau national c'est certains collectifs effectivement vous allez voir pourquoi ils demandent la démission de c'est un de ce bureau national partagez le live on dit il décide aussi d'engager des poursuites judiciaires contre certains responsables du front qui a lutté contre le troisième mandat du président alfa condé soupçonné de détournement de fonds ses responsables à la base ont annoncé des décisions au cours d'une conférence de presse animée ce matin 8 février 2022 à conakry donc il ya un problème financier qui est là donc ces collectifs accuserait effectivement ces responsables du fndc d'avoir détourné certains fonds du mouvement chose qui est quand même dramatique parce que si cela s'avère vrai il faut dire quand même que la corruption c'est partout au niveau de toutes les instances en république de guinée que ça soit dans l'opposition que ça soit dans les mouvements de société civile que ça soit même entre nous les citoyens la corruption elle est partout je dis bien si ça s'avère vrai si cela s'avère vrai d'accord je ne suis pas affirmatif là dessus je dis je pose une condition donc il faudrait que vous m'écoutiez très bien alors ils disent nous exigeons la démission avec effet immédiat du bureau national et avons choisi l'option de nous constituer un collectif dénommé collectif des coordinations du fndc en vie en vue de pérenniser les avancées démocratiques les avancées démocratiques chèrement acquise en attendant la démission du bureau national le collectif demande avec insistance de s'abstenir de toute communication au nom du fndc maintenant ils disent les collectifs du fndc ce n'est plus le fndc mais les collectifs il demanderait effectivement la démission la démission de ce bureau national et vous savez fou nique et mingue il est aujourd'hui à la tête de ce bureau national c'est à dire c'est le coordinateur qui a remplacé monsieur samon nous avançons mesdames et messieurs on dit le collectif des coordinations du fndc se constitue à partie civile pour poursuivre en justice tous les acteurs associés de près ou de loin dans les crimes commis commis durant la période de lutte contre le troisième mandat de l'ex-président alpha conde des démarches seront menées pour favoriser la prise en charge de tous les blessés et la libération de nos camarades qui sont encore en détention dans les prisons du pays partagez au maximum le live on dit des actions seront aussi engagés contre cet responsable du fndc soupçonné du détournement des fonds destinés aux soins des blessés du front national pour la défense de la constitution a annoncé à la sainte diallo responsable de la cellule de communication du collectif des coordonnations des coordinateurs du fndc donc maintenant il ya un autre représentant qui s'appelle à la sainte diallo qui est effectivement à la tête de ces collectifs effectivement des des différents secteurs du fndc alors mesdames et messieurs on dit détournement de fonds destinés aux soins des blessés alors ça c'est un autre problème ça c'est un autre problème détournement de fonds destinés aux soins des blessés c'est pourquoi je vous dis que si cela s'avère vrai là c'est un coup de massure des coeurs s'il vous plaît ils sont en train de signaler la vidéo mettez des coeurs s'il vous plaît mesdames et messieurs mettez des coeurs s'il vous plaît mais vous plaît mettez beaucoup de coeurs mettez des coeurs mesdames et messieurs le collectif des coordinations du fndc se constitue voilà j'ai on a dépassé cette partie mettez des coeurs liker la vidéo parce qu'ils sont en train de signaler la vidéo on dit des responsables à la base justifie ces décisions par le refus du bureau national du fndc de répondre à leurs différentes révendications inscrites dans le mémorandum du conseil des coordinations du fndc en date du 14 décembre 2021 portant sur les points suivants donc c'est à dire que c'est responsable et refuserait effectivement de répondre la demande c'est à dire ces révendications des structures de la base on sait pas pourquoi mais si cela s'avère vrai c'est pourquoi je vous dis c'est un coup de massure partager le live au maximum on dit maintenant ce sont les révendications qu'ils ont cités que je suis je vais je vais je vais maintenant aussi je vais maintenant vous vous notifier ils disent faire le compte rendu de la situation des victimes du fndc en le compte rendu global de la gestion financière du fndc de le compte rendu des tournées de la délégation du fndc dans la sous-région ouest africaine trois et le compte rendu des différentes rencontres entre le fndc et le sénéré maintenant ces coordinateurs dénoncent également la volonté d'imposer ou mars il a fournique et menger comme coordinateur national du fndc sans consultation ni information préalable des structures à la base alors si cela s'avère vrai aussi c'est ça c'est un acte un acte dictatorial parce que monsieur fournique et menger ne peut pas combattre la dictature d'alpha condé d'accord ne peut pas combattre le troisième mandat d'alpha condé et convient l'imposer sur tout le monde c'est à dire que sur les différentes structures du fndc sans consultation n'est pas sans notification sans information à la base mais ce qui est beaucoup plus intéressant dans l'affaire quand ils disent de faire le compte rendu de la situation des victimes du fndc normalement normalement dans les conditions normales la tête ou le bureau national a le devoir d'informer toutes les structures de la base n'est ce pas sur la situation des victimes du fndc ça c'est quelque chose qui est c'est 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 quelque chose qui est obligatoire ils doivent le faire on doit même pas leur demander on doit pas leur demander de faire le compte rendu de cela premièrement deuxièmement ils disent le compte rendu global de la gestion financière du fndc ça c'est quelque chose qui est clair la structure a le droit de savoir comment les finances ont été gérées d'accord c'est ce qu'on a reproché alfa condé au gouvernement d'alpha condé d'être clair effectivement sur la gestion financière sur la gestion économique de notre pays alors si le mouvement qui a combattu ce troisième mandat d'alpha condé ce mouvement même a été incapable d'apporter la lumière sur la gestion financière effectivement du 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 fndc je pense que c'est c'est quelque chose quand même qui est marrant bon mais je pense que nous aurons du répondant nous aurons des explications beaucoup plus fiables parce que je crois quand même que monsieur founikimengen va pas se taire là dessus il va faire des répliques effectivement alors le compte rendu des tournées de la délégation du fndc dans la sous-région ouest africaine si cela n'a pas été fait au sein du fndc si les structures au niveau de la base n'ont pas été informés c'est à dire que le compte rendu des déplacements du fndc c'est kou koudounou et tous les autres qui sont allés voir effectivement qui sont allés au ghana et un peu partout si ce compte rendu n'a pas été fait je crois que c'est quand même dommage c'est dommage de leur part alors on va savoir pourquoi ils ne l'ont pas fait d'accord pourquoi ils ne l'ont pas fait on dit le compte rendu des tournées ok du fndc dans la sous-région ouest africaine et le compte rendu des différentes rencontres entre le fndc et le cnrd effectivement il ya eu des rencontres entre le fndc et le cnrd donc c'est ce qu'ils ont besoin alors tout ce qu'ils ont érimé ici comme une revendication si tout cela n'a pas été fait je crois que il est de leur devoir d'informer effectivement de faire des comptes rendus et s'ils ne l'ont pas fait depuis c'est que c'est une erreur monumentale c'est une heure monumentale c'est une faute lourde parce que la structure a le droit de savoir comment le mouvement fonctionne comment la tête gère le mouvement on peut pas être comme ça dans un mouvement comme des simples suivis comme des simples exécutant des gens aussi ont le droit de savoir effectivement ce qui se passe à la tête du mouvement c'est comme nous les citoyens nous avons le droit de savoir ce qui se passe à la tête de la république de guinée donc si vous appartenez à une entité que ça soit issu de la société civile ou parti politique si vous n'êtes pas seulement militants sympathisants et que vous êtes responsable d'une structure de cette entité vous avez le droit de savoir le fonctionnement de cette entité effectivement donc si ces revendications s'avèrent réelles que c'est constructif que la nomination de fourniqui meng effectivement n'a pas été quelque chose de beaucoup plus unanime je crois que il ya ça fait un sujet de débat et je crois que c'est mal parti d'accord c'est pourquoi j'ai dit est ce que c'est la dislocation du fndc parce que maintenant il ya des mouvements on parle de collectif on ne parle plus du fndc on est plus de collectif et c'est lui qui représente ses collectifs effectivement c'est monsieur diablo donc mesdames et monsieur nous attendons la revendication où ok le rebond de ses responsables par rapport à la revendication de ses structures de base donc sincèrement je suis désolé pour ce petit temps que j'ai pris avec vous mais il était de mon devoir aussi de vous clarifier cela et je ferai de mon mieux pour au moins entrer en contact avec quelques responsables du fndc et avoir beaucoup plus de lumière là dessus si c'est la tête de fourniqui meng qui pose problème on le saura si c'est aussi des revendications qui sont vraiment authentiques des indications qui sont vraiment constructives on le saura bientôt bon de toutes les façons c'est une c'est un mouvement de société civile donc mesdames et messieurs c'était justement ces petites précisions que j'avais apporté ces petites informations que j'avais à vous donner je vous donne rendez vous ce soir à 20 heures comme je l'ai dit dans ma petite vidéo que j'ai fait et enregistré effectivement programmé enregistré à 9 heures nous allons essayer de parler de l'insalubrité dans nos vies les causes les conséquences et et apporter des solutions qu'est ce qu'il faut donc sur ce je vous dis bonsoir vous partagerez au maximum l'émission vous qui allez suivre vous partagerez pour que ensemble nous soyons au courant de ce qui se passe au sein du fndc parce que d'un moment à un autre nous nous sommes tous identifiés dans ce mouvement pour lutter contre le troisième mandat d'alpha condé et donc nous avons aujourd'hui aussi le droit de savoir comment effectivement ce mouvement a été géré de la tête aux pieds donc sur ce bye wassalam à 20 heures je vous aime